INA, podcast. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'Europe est peu à peu libérée. À Birkenau, les détenus en ont quelques échos, mais il est difficile d'y croire. Ginette a 19 ans et demi. Un dimanche, des boutons partout sur le corps, elle redoute d'avoir la gale et d'être sélectionnée pour la chambre à gaz. Après quelques jours d'observation, les SS décident de la renvoyer au travail. Elle échappe à un appel et se faufile à l'intérieur d'un autre rang de femmes que l'on regroupe en direction des chemins de fer. Elle monte dans un train. Elle ignore encore qu'il s'agit du début de l'évacuation du Birkenau par les nazis, qui veulent détruire toutes les traces de leur entreprise d'extermination. Au terme de ce premier transport, Ginette se retrouve au camp de Bergen-Belsen, où règne la plus grande des confusions et où des milliers de personnes meurent de la faim et du typhus. Quatrième épisode, rentrée du Birkenau On est monté dans un train, ce train naturellement toujours le même genre de train, mais là il n'y a même pas de paille, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de seau. On est montés dans ce train, on n'était pas mal, aucun confort, pas d'eau, rien du tout. Puis le train a roulé, il s'arrêtait à chaque instant. Là, c'était pour laisser passer des trains prioritaires. Là, c'était parce qu'il y avait une alerte. Les soldats qui nous accompagnaient se mettaient à l'abri et nous, on restait sur les voies de garage. C'est un voyage qui aurait peut-être duré deux jours, trois jours, je ne sais pas. Il a duré très longtemps. Dans ce wagon, les mortes, il y en avait tous les jours. Vous aviez des amis qui ne voulaient pas avoir une morte à côté d'elles. Malgré leur faiblesse, malgré leur fatigue, elles les traînaient jusqu'à dans un coin du wagon où les corps s'amoncelaient. Moi, à côté de moi, il y a une dame, je ne la connais pas, on ne se parle pas. Et un jour, deuxième jour, la vague qui me tombe sur l'épaule, ah ben non, je te redresse. Et puis deux fois, trois fois, elle me tombe sur l'épaule. Ah non, alors là, je la secoue, réveille-toi. Ah ben non. Là, du coup, c'est complètement qu'elle est tombée sur moi. Elle était morte. Eh bien, je ne l'ai dit à personne. Personne n'a su que cette dame qui dormait à côté de moi était morte. Pas folle, Ginette. Un jour, ils vont quand même nous donner à manger puisqu'ils ne nous tuent pas. Ils peuvent nous tuer. Un coup de mitraillette dans le wagon et il n'y a plus personne. Ils ne le font pas, c'est qu'ils ont une arrière-pensée. Et l'arrière-pensée, c'est de nous échanger contre autre chose. Donc, je ne disais rien à personne. J'ai gardé ma morte tout le temps. Mais après, malheureusement, je ne sais plus ce que c'est devenu parce que moi-même, je suis tombée dans l'inconscience. Le septième jour, le train s'arrête enfin. Il est arrivé à Theresienstadt, en ancienne Tchécoslovaquie. Cet endroit qui fut un ghetto puis un camp devient alors l'une des dernières étapes de l'évacuation nazie. De là, Ginette va prendre un camion, un avion, puis un train pour regagner enfin la France. Alors, j'apprends qu'on est à Theresienstadt, on est rentré dans le camp. Alors là, naturellement, comment je me suis retrouvée à Theresienstadt, je ne me rappelle pas du tout. À Theresienstadt, on va de nouveau nous raser parce que, justement, on est pleine de poux. C'est tout ce que je me rappelle. Je ne me rappelle de rien de Theresienstadt. Et puis, je suis à l'hôpital avec une autre Française. Comment qu'on apprend que, l'après-midi, il va y avoir un camion qui va rapatrier les Françaises ? On l'a appris. On se retrouve dans ce camion. On va passer la nuit dans un château. Là, il y a des personnes qui vont forcer une armoire, vont tirer un drap, vont nous donner à toutes les deux un morceau de drap pour cacher nos crânes rasés. On va se retrouver le matin dans ce camion et il va nous emmener à l'aéroport, à l'aéroport où, là, on va prendre un avion. J'ai eu le tifus quand je suis arrivée à Theresienstadt. C'est ça que j'avais comme maladie. Mais pour moi, c'était la fatigue. J'étais très, très, très fatiguée et je ne pensais pas que j'étais malade. On me propose l'hôpital et je suis d'accord. Donc, j'attends dans ce centre d'accueil qu'on me donne un lit d'hôpital. Et les gens venaient nous voir. Ils nous amenaient des friandises. Ils nous amenaient de l'argent. Il y en a qui venaient avec des photos. Est-ce que vous l'avez rencontrée ? Est-ce que vous croyez que je suis assise à attendre l'hôpital ? Il y en a une dame qui passe devant moi. Est-ce qu'elle voulait passer tout simplement ou est-ce qu'elle voulait me montrer quelque chose ? Elle s'arrête et elle me reconnaît comme étant une fille Cherkesky. Cherkesky, c'est mon nom de jeune fille. Je me rappelle, oui, je suis une fille Cherkesky. Alors que moi, je croyais que tout le monde avait été arrêté. Eh bien, grâce à cette dame, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, je ne l'ai jamais su, elle m'apprend que ma famille est vivante et qu'ils n'ont pas été déportés et qu'elles ont retrouvé l'appartement que nous avions à Paris. Donc, l'hôpital à Lyon m'attend encore. Il y avait des trains, on pouvait les prendre. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'on avait des billets ? Il fallait des autorisations ? Je ne m'en souviens pas. Mais je suis dans le train, je vais arriver à Paris dans la matinée, en début de matinée, puisque je sais que ma famille est là. Moi, je veux aller chez moi. Eh bien, non. Sous l'occupation, l'hôtel Lutetia avait été saisi par la Gestapo et était devenu le quartier général du renseignement allemand. Pour des raisons symboliques autant que pratiques, l'hôtel est vaste et sa situation est centrale, il est décidé en avril 1945 qu'il sera utilisé comme centre de rapatriement et d'accueil pour les déportés qui rentrent de l'Est. Des autobus les y déposent et des bénévoles les y accueillent, tentant de leur donner un endroit où dormir, où manger et surtout, la possibilité de retrouver leur famille. Ginette ne va y rester que quelques heures. Elle veut rentrer chez elle. Je suis obligée d'aller dans un très grand centre d'accueil qui a été créé dans un grand hôtel de Paris, un hôtel de luxe, l'hôtel Lutetia. Je vais me retrouver dans cet hôtel-là. Je vais répondre aux questions. Les mêmes questions qu'on nous a posées à Lyon et de la même façon, deux, trois fois, les mêmes questions, là, ça y est, maintenant, ils ont mes réponses, ils s'aperçoivent que j'ai vraiment été déportée, que je ne suis pas quelqu'un qui a été, qui me se dit résistante. Non, je suis bien déportée parce que les tatouages, ça ne veut rien dire. Donc, maintenant, on me donne la permission de prévenir ma famille. Ma famille, je les avais déjà prévenus qu'ils viennent me chercher à l'hôtel Lutetia, mais ils ne sont pas à l'hôtel Lutetia. Elles ne sont pas encore là et moi, je n'ai pas la patience d'attendre. Il y a des autobus qui nous amènent dans les quartiers où on veut aller. Celui de mon quartier, je le prends. Je descends boulevard Beaumarchais au début de ma rue. Je reconnais le quartier. Je suis... La rue, elle a changé de nom. Avant, ça s'appelait la rue d'Angoulême. Maintenant, c'est la rue Jean-Pierre Thimbaud. Je descends la rue, j'arrive devant mon immeuble. À l'époque, les portes cochères ouvertes. Je rentre dans la cour La Concierge, celle qui était là il y a trois ans. Elle croit me reconnaître. Ah, Gilbert ! Ben non, hélas, ce n'était pas Gilbert. C'était moi, Ginette, qui avait, 20 ans passés, mon petit frère en aurait eu que 13 passés. Non, je ne suis pas Gilbert, je suis Ginette. Elle me dit, ben ta mère t'attend. Je monte, ma mère m'ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, ça, c'est sûr. Si je n'ai pas pleuré, parce que pleurer, je crois que ça ne m'est pas arrivé depuis X temps. Mais par contre, ma mère, qu'est-ce qu'elle a pu penser ? Qu'est-ce qu'elle a... je ne sais pas. Je ne lui ai jamais posé la question. Elle m'amène au fond de l'appartement parce que je suis très, très fatiguée et c'est là qu'il y a un canapé. Je suis écroulée sur le canapé. Entre l'entrée, le canapé, qu'est-ce qu'elle me dit ? Demain matin, on va venir me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Papa, Gilbert, que j'ai envoyé monter sur les camions et que j'ai envoyé à la mort. Personne, personne des sorties vivant des chambres à gaz. Qu'est-ce que ces personnes vont donner comme nouvelles à mon moment ? Qui les ont vues en prison à Avignon ? Qui les ont vues à Drancy ? Ça, peut-être. Qui les ont vues dans le train qui nous menait à Birkenau ? Ça, peut-être. Mais après, c'est fini puisqu'ils ont été gazés immédiatement. Alors, quand j'entends que maman me dit on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert, mais non, maman, t'auras jamais de nouvelles de papa et de Gilbert. On les a gazés, on a brûlé leur corps. Pauvre maman. Qu'est-ce qu'elle a compris de tout ça ? Gazer, elle n'a pas compris ce que ça voulait dire. Mais brûler leur corps, ça a dû être terrible pour une mère et pour une épouse. et puis j'ai vécu huit ans avec ma mère. Jamais, 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 je me suis excusée. Maman, je me rappelle quand je suis rentrée, comment que je t'ai annoncé que papa et Gilbert avaient été gazés. Et puis ma mère ne m'a jamais non plus fait de reproche. Tu ne te rends pas compte comment tu m'as annoncé la mort de papa et de Gilbert ? Non, je ne m'en rendais pas compte. Une semaine est passée depuis le retour à Paris. Ginette n'a pas encore vu de médecin. Personne ne l'a pesé et elle a fui tous les miroirs. Son corps porte les stigmates de la faim, de la maladie. Il reflète le traumatisme. Comment vivre avec le corps d'une rescapée ? Cette question poursuivra Ginette pendant de très nombreuses années. Je n'ai pas été immédiatement à l'hôpital, ni à l'hôpital, ni chez un médecin. Peut-être que, je ne sais pas, ça je ne me rappelle pas, quand on est arrivé, est-ce qu'on a été dans un centre, tout de suite en arrivant, dans un centre de soins ? Je ne crois pas non plus. Donc, il n'y a pas de bascule. Et quand j'ai été voir le médecin, ça faisait déjà presque huit jours que j'étais rentrée. Eh bien, je pesais à peine 26 kilos. 26 kilos, ça représente, vous avez les bras, les os, comme ça, un squelette. La seule chose qui est assez importante, un petit peu, ce sont les articulations. Voilà, un squelette avec des articulations. Voilà comment j'étais. Mais par contre, ce que je peux vous dire, que très, très, très rapidement, j'ai été rapatriée en juin, je pesais entre 25 et 26 kilos. Eh bien, en juillet, j'avais déjà doublé mon poids. C'était 50 kilos. Et au mois d'août, je suis prise en photo au bord de la mer. Vous voyez Ginette, elle a triplé de poids. Je suis énorme, je pèse dans les 80 kilos. Je ne, j'arrêtais pas de, je me levais la nuit pour manger. Je, mes soeurs faisaient, je jetais des affaires et dans la poubelle, la nuit, je me levais, je voyais qu'elles avaient jeté des choses dans la poubelle. Je mangeais ce qu'elles avaient jeté. J'arrêtais pas de manger. résultat de 25 kilos, 26 kilos, je suis passé à 50, 55. Et puis, au mois d'août suivant, j'en pesais 81, passé. Voilà. Voilà. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de séquelles physiques importantes. j'ai eu plusieurs cancers, mais ça n'a rien à voir avec la déportation. La seule chose, alors, les dépressions, c'est pas tout de suite que je l'ai eue, c'est quand je suis devenue vraiment énorme et que j'étais, du fait que mes règles n'étaient pas revenues, j'étais pleine de furoncles et mes soeurs qui voulaient me faire plaisir, qui me poussaient à sortir avec elles. Mais j'étais encore pire. Elles étaient belles, elles étaient jeunes, elles étaient pleines de vie et moi, j'étais à côté d'elles, l'œil triste, avec des boutons, avec des... ça a été affreux. Et là, j'ai fait une bonne dépression. À l'époque, on ne disait pas de dépression, on avait mauvais morail. Et puis après, dès que j'ai commencé à me sentir mieux, eh bien, j'ai voulu travailler. Et quand j'ai dit au médecin, ça suffit, ça y est, maintenant, je veux travailler, il m'a dit, je te conseille de ne pas aller dans les bureaux, trouve-toi une place de vendeuse, ça sera mieux, tu seras obligé de parler avec les gens, de leur faire des sourires. Pendant 40 ans, j'ai fait les marchés à la porte de la billette. Ma mère décède et je rencontre un jeune homme, on se plaît, on se marie et un an après, un garçon va naître et c'est dix ans après que maintenant, j'ai des remords. J'ai des remords parce que quand j'ai eu mon fils dans les bras, j'ai senti que je n'étais plus la même personne. Quand on est mère de famille, les sentiments changent, on devient différent et c'est là que je me suis aperçue que c'était inhumain d'avoir appris à ma mère de cette façon comment étaient morts son fils et son mari. Mais je vous dis, on est devenus des gens inhumains. Encore maintenant, vous savez, pour m'apitoyer sur quelqu'un, je crois que je ne le fais pas. Je ne sais pas. quand maman est décédée, je suis restée pendant un an toute seule et puis un jour, j'ai un voisin, un collègue de marché. Tiens, Ginette, j'ai quelqu'un pour toi. Merci, tu es gentil. Occupe-toi de toi, je suis capable de trouver tout seul. Et il me vante la qualité. Il est comme ci, il est comme ça. Il travaille au quartier du temple. Alors, vous savez, les préjugés. Travailler au quartier du temple, les gens étaient riches. puisque ce type-là est si bien. En plus, il travaille au quartier du temple. Alors, il est riche. Alors, autant que je fasse connaissance. Et puis, on s'est rencontrés. C'était tout à fait le genre d'homme qui me plaisait, il blaguait et tout. Mais la question de riche, là, je me suis fait rouler. Je ne savais pas que ce monsieur qui m'avait présenté était le genre de personne qui raconte toujours des bluffeurs. Mais ça, moi, je ne le connaissais pas comme ça. Donc, je croyais épouser un bel homme riche. Eh bien, j'ai épousé un bel homme, ça, c'est autre chose, mais pas riche du tout. Et je me rappelle toujours, quand je l'ai vu la première fois, je vendais des chaussettes. Je connaissais la qualité, le prix des chaussettes. Quand j'ai vu ces chaussettes, alors, il n'a pas de goût. Pour un homme riche, des chaussettes comme ça, ça ne l'affiche pas. Mais en effet, il n'avait peut-être pas de goût. En tous les cas, il n'était pas. Mais on a été très heureux et je souhaite à tout le monde d'avoir la même chance de réussite dans leur vie. Ginette Colacca. Nous n'étions rien. Un podcast original en quatre épisodes, produit et réalisé par Lina. Écrit par Léa Weinstein avec la voix d'Isadora D'Arsial. Musique originale, Michael Liu. Ce podcast a été réalisé à partir du témoignage de Ginette Colacca, recueilli par Catherine Bernstein le 3 décembre 2022 dans le cadre du projet Mémoire de la Shoah, une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de Lina. Musique originale, L'intégralité du récit de Ginette Colacca est disponible en vidéo sur le site des grands entretiens de Lina. Sous-titrage ST' 501